Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous en forme. Je voulais vous partager l'activité qu'on va faire aujourd'hui avec les enfants. On est au domaine des collines, c'est près de Créon. Donc en fait, notre activité, elle va tout simplement servir à ramasser des fruits et des légumes dans des serres et le plein air gigantesque. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait et puis c'est parti. Ici à l'entrée, ce qui est top, c'est que vous pouvez acheter vos fruits et vos légumes dans un petit distributeur. Franchement, c'est super, il y a de tout. Là, il y a des fruits, il y a des pommes, il y a des carottes, là il y a des kiwis. En fait, il y a des paniers, de tout. Donc voilà, vous pouvez payer, après ça s'ouvre. J'ai vu qu'il y avait des oeufs aussi par là. Enfin voilà, franchement, c'est une super bonne idée. Pour ceux qui sont dans le coin, qui n'ont pas le temps d'acheter des fruits et des légumes, là c'est des bons fruits et des bons légumes. Donc voilà, ça c'est top. En plus, c'est un magasin bio direct. Donc en fait, c'est vous qui allez, c'est nous qui allons ramasser nos fruits et nos légumes. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Et ça fait découvrir un peu aux enfants les fruits et les légumes divers et variés, quoi. Voilà. Alors du coup, les enfants ont pris une petite boîte chacun et c'est parti. Maintenant, on y va, on tourne à gauche. Alors pour récolter, ici, donc il y a un petit pouce vert, comme quoi on peut récolter le fruit ou le légume qui s'y trouvent. Donc on nous a dit qu'on allait trouver du chourave, de la salade, des oignons, des carottes, des aubergines, quelques fraises. Mais malheureusement, avec la pluie qu'on a eue hier, on va peut-être trop en trouver. Et s'il y a un sens interdit, il ne faut pas les récolter. Donc c'est parti, on va commencer à créer. Ça se présente comme ça. Donc il y a des cerfs. On a même des petits épouvantails qui sont très sympas. Vous voyez ? Ah, il faut faire attention, voilà. Il faut enjamber. En plus, ils ont des petites brouettes. Vous avez les mêmes à la maison, je crois, les bonhommes, hein ? Non, ils ne sont pas comme ça ? Non, mais franchement, c'est trop mignon pour les enfants, quoi. C'est des petites sorties que vous pouvez faire en famille, quand il fait un peu beau, comme ça, qu'il ne fait pas trop chaud. Voilà. Ici, on a plein, plein, plein de fruits et de légumes, quoi. Ici, on voit qu'on a des tomates, mais du coup, il y a un sens interdit parce qu'on voit bien qu'elles sont vertes et qu'on ne peut pas les récolter. Et de ce côté-là, on va pouvoir aller récolter parce qu'il y a le bonhomme qui dit qu'on peut récolter. Donc voilà, ce qu'on peut récolter ici, ce sont des salades. Comme elle nous disait, il y a énormément de salades à cette période, comme toute l'année, quoi, et qu'on en trouvait un peu partout. Donc on voit que c'est super frais. Vous voyez, la couleur un peu, c'est waouh ! C'est des beaux fruits et des beaux légumes qu'ils ont ici. Ici, on épouse vert parce qu'il y a des courgettes. Là, on les voit bien. On va pouvoir les récolter ? Hein ? Donc là, il y a des belles courgettes jaunes. Et là, il y a des belles courgettes. Je pense qu'on va prendre des courgettes et on va se faire un bon plat pour ce soir. Tu veux la récolter, Lucas ? On va prendre... En fait, on nous a donné à l'entrée un petit couteau. Là. Sans abîmer. Voilà. Et tu peux prendre la petite courgette et la mettre dans ta brouette. Théo, si tu veux en récolter des vertes, vas-y. Des vertes, toi. Là, Théo, il a trouvé une courgette verte. Voilà, tu fais douce. Tu veux que je te le fasse ? Au moins. Vas-y. Voilà. Une courgette. Une super bonne courgette. Vas-y. Voilà. Waouh. Fais voir. C'est mon couteau. Ça, c'est une bonne courgette. Allez, tiens. On a récolté beaucoup, beaucoup, beaucoup de courgettes. Elles sont énormes. Du coup, je pense que... Voilà, ici, on a quelque chose. Là, Lucas nous a dit, on peut récolter, on peut y aller. Eh bien, ça, c'est du chou rave. Ça se mange râpé et je ne connais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous connaissez le chou rave. Donc, je pense qu'on va en prendre un ou deux. Voilà, fais voir. Oh, il y a des papillons. Il y a beaucoup d'animaux. On a même entendu des grenouilles tout à l'heure. Je pense que tu peux tirer dessus en attrapant le fruit. Enfin, en attrapant le chou. Attrape-le, tire dessus. Tire. Wow. C'est... Ouais, c'est top. Voilà. Théo, tu veux en récolter un, chou rave ? Moi, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout quel goût ça a. Donc, ici, on a des choux. Ça sent, le chou, mais ce n'est pas encore à maturation. On voit qu'il y a même du fanouille, là, vous voyez ? Mais on voit qu'ils sont encore trop petits et que ce n'est pas le moment de les récolter. Je pense que cet hiver, quand on viendra, on va pouvoir faire des bonnes soupes avec tout ce qu'on a là. Allez, ici aussi, on voit que c'est bon et qu'on a de la salade. On va en prendre une seule parce que je pense que si... En fait, le truc, c'est que tous les fruits, tous les légumes donnent envie quand on est ici. Donc, on a envie de tout goûter et de tout récolter. Mais bon, après, il faut les manger pour ne pas qu'il y ait de gâchis. Donc, du coup, on va en prendre une salade. Tire. Maman, elle va couper la salade. Et voilà. Elle est coupée. Voilà, une belle salade. On va la mettre dans ta brouette ? Allez, c'est parti. Oh, bah dis donc. Allez, là, on peut y aller parce que c'est super, il y a des fraises. Alors, par contre, le souci des fraises, c'est qu'hier, il y a eu un orage. Et elle nous a dit que si on en trouvait, on avait de la chance. Mais là, en fait, j'en vois. Elles ne sont pas très grandes, mais elle m'a dit qu'elles seraient un petit peu flétrées. et un peu abîmées à cause de la pluie qu'il y a eu hier. Donc, on va... Voilà, Théo, il en trouve des super jolies, là. On va pouvoir... On va pouvoir... Peut-être pas faire une tarte aux fraises, mais au moins la déguster comme ça. Parce que ça, c'est le genre de fraises, on les mange... Soit... Hop, j'en ai une ici. Soit on les mange avec un petit peu de sucre, avec un peu de chantilly, mais j'oserais pas m'en servir pour faire du coulis et tout, parce que ça, c'est des bons fruits, quoi. Alors, Lucas a trouvé deux belles fraises. Waouh ! Vas-y ! Couteau ! Non, tu peux les attraper juste en tirant juste à peine. Voilà, en cassant juste la petite queue. Voilà, parce que du coup... Attention ! C'est surtout qu'il faut faire attention à ne pas abîmer le reste des... Vous voyez, ici, il y a encore des petites... Il y a des fraises qui ne sont pas encore matures. Il faut éviter de les casser, parce que sinon, après, les gens qui arrivent derrière nous, ils n'auront pas de fraises. Et là, je trouve qu'on est assez chanceux, parce qu'il y en a des fraises, j'en vois, là. Vous voyez, il y a tout le long, quoi. Il faut un peu fouiller, en fait. Voilà, c'est ça, c'est sympa. C'est comme une petite chasse au trésor. Voilà, il faut trouver. Il faut fouiller, il faut chercher. En tout cas, c'est bien, parce que, voilà, on est quasiment tout seul. Je pense qu'après, bon, aujourd'hui, ils ont prévu de la chaleur, donc... Je ne pense pas que les gens... Hop là ! Là, il y en a une qui est très belle. Celle-ci, vous voyez, je voulais faire une recette spéciale avec les fraises que j'avais récoltées ici. Mais en fait, je me dis que ces fraises-là... Ouais, super ! Ces fraises-là, il vaut mieux les déguster juste comme ça, avec un peu de chantilly et un peu de sucre, quoi. Allez, ici, on va récolter... Il me semble qu'il y a des radis. Donc, on va passer le petit ponton. Voilà. Sympa, il y a des épouvantails un peu partout, parce qu'il y a tellement de fruits et de légumes que... Là, il y a des radis. Ouais, on voit des radis. Il y a encore des petites salades. Là, il y a des tomates, mais elles ne sont pas encore mûres, donc il ne faut pas encore les prendre. Le truc, c'est que là, à mon avis, il n'y a pas de... Là, il y a des fraises, mais il n'y en a plus. En fait, il n'y a pas de pousses. Je pense que ce n'est pas le moment de les récolter, parce qu'il n'y a pas de pousses nulle part. Je ne vois aucune... Je ne vois aucun endroit où on peut les... Mais si, pourtant, là, les radis me semblent bons. Non, les fraises, elles ne sont pas bonnes, là, Lucas. Là, on a des tomates, mais là, on voit, elles sont vertes, on ne peut pas les récolter. Le chou-fleur, ce n'est pas encore la saison. Il y a encore des salades. Et là, ici, on a des épinards. Miam, miam, miam. Ce n'est pas encore bon pour les épinards. Et là, on a des courgettes. Ce n'est pas encore bon. Là, je ne sais pas ce qu'il y a encore. Et en plus, il y a un petit parc pour pouvoir manger. Si on avait su, on aurait fait un petit pique-nique avec les enfants parce qu'il ne fait pas trop chaud. Il y a un peu de vent ici et on est bien, quoi. Alors, en fait, quand on rentre dans la ferme, on nous donne le prix au kilo de tous les légumes et de tous les fruits. Et on vous indique vraiment tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit parc. Pour les enfants, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a un petit parc. On peut même manger ici. C'est vraiment super. Vous voyez, il y a même des petits animaux par là. Je ne sais pas si on va les voir. Il y a des moutons qui sont super mignons, là. Non, mais franchement, c'est une super sortie à faire avec vos enfants, quoi. Vous voyez, il y a même des petits... Là, on les voit. Hop, des moutons. Et c'est hyper agréable parce que nous, là, il ne fait pas trop chaud. Il y a un petit vent. Là, vous voyez, il y a toutes les... Enfin, franchement, c'est une super sortie à faire avec vos enfants. Ça leur montre un peu comment les légumes poussent, comment les récolter. Faire attention quand on les récolte, il ne faut pas les abîmer. Là, je vais prendre un petit truc de la caissette. J'ai pris... Enfin, de distributeur, j'ai pris du jus de pomme. Donc, hop, je règle. Et normalement... Voilà, la caissette s'est ouverte. Et on a pris un petit... Un jus de pomme parce que les enfants, ils en avaient envie. Franchement, c'est pas mal ce système où on peut... Eh bien, si on n'a pas le temps de prendre ses fruits et légumes, eh bien, il y a toujours un petit distributeur. Franchement, c'est top. Allez, je vous montre de plus près, du coup, le panier qu'on a ramené. Vous voyez, il est quand même bien garni. Alors, du coup, ça, on n'a pas pris à la cueillette parce qu'on ne les a pas forcément vus. Donc, c'est ce qu'ils appellent des oignons rouges, mais ça ressemble vraiment à Delayé. Donc, elle m'a conseillé, la dame qui était là-bas, de faire ça, de cuisiner ça avec des légumes et de manger les fannes dans une petite omelette parce que c'était très, 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 très bon. Ensuite, on a une belle salade que je pense que je vais agrémenter pour ce soir pour manger. Voilà. Ensuite, j'ai pris quelques radis, vraiment très peu parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que moi qui les mange et ils piquent pas mal parce qu'ils piquent beaucoup. Ils piquent beaucoup, donc je pense que je vais être la seule à les manger. Donc, je l'ai préparé. Vous voyez, celui-ci, il a déjà été un peu grignoté, mais ce n'est pas grave. C'est ça, le truc de prendre des légumes, de récolter des fruits et des légumes, c'est qu'ils sont forcément un peu grignotés. Donc, on a pris deux choux raves. Je pense qu'on va les préparer aussi pour pouvoir les manger comme ça. Et on a pris, je vais peser, je pense qu'on doit bien avoir au moins trois kilos de courgettes. Il y a un kilo cent grammes de fraises. Après, le truc, c'est que vous voyez, il y en a certaines qu'il faudra déguster rapidement parce qu'elles sont un peu gâtées. Mais ce n'est pas très grave. Je ne voulais pas forcément faire de recettes de pâtisserie avec parce que je pense que quand elles sont un petit peu trop mûres comme ça, il vaut mieux les déguster avec une bonne chantilly. Et franchement, elles ont une super odeur. Et je pense même qu'il n'y a même pas besoin de mettre de sucre. À voir. On va quand même... Vous voyez, elles sont un petit peu abîmées, mais ce n'est pas très grave, franchement. Voilà. Donc, on a fait une super cueillette et on a même acheté, je pense que vous avez vu tout à l'heure dans le distributeur, on a pris un petit jus de pomme qui est bio, qui est pauvre en sucre. Je crois qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Et puis, voilà. Donc, franchement, c'est un super plan pour faire avec ses enfants. C'est hyper amusant de récolter tout ça avec ses enfants. Après, ils ont une petite partie où on peut visiter la ferme. Franchement, c'est vraiment super et on reviendra forcément. Et voilà, les toquets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est beaucoup amusé à ramasser tous les fruits et les légumes. On va les déguster. Dites-moi en commentaire si je vous fasse d'autres petites vlogs comme ça d'activités avec les enfants. Je vous mets dans la barre de description le lien pour se rendre ici à la ferme des collines. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...